Musique C'est une base de loisirs située dans l'Essonne à Draveil qui est donc bordée par la Seine et trois communes, Draveil, Juvisy et Vigne-sur-Seine. C'est un site qui fait environ 170 hectares sur lequel on accueille environ un peu plus d'un million de visiteurs par an et où on fait pas mal d'activités que ce soit de loisirs ou sportifs. Le but du jeu est de déséquilibrer les autres et à chaque fois qu'on met un pied au sol, on est éliminé. C'est-à-dire qu'on va sortir du cercle et on ne joue plus. Le dernier qui reste dans le cercle a gagné. Différentes activités sont disponibles sur l'ensemble de la base. Du canoë, du pédalo, un poney club, des terrains de tennis, un espace de baignade et de l'acrobranche. Toute la famille a également la possibilité de monter à bord du petit train pour une visite complète sans se fatiguer. Musique Musique On va retrouver l'été des activités qui tournent très très bien comme notamment l'acrobranche. Donc là nous proposons, c'est accessible à partir de 6 ans et 1 mètre 10. On propose 5 parcours. On a donc, en général, il faut compter environ 2 heures d'activité. Chacun est équipé et briefé par des moniteurs diplômés. Et ensuite vous avez accès au parcours en respectant les conditions d'accès, les consignes de sécurité. L'idée bien sûr c'est de se faire plaisir. Et on peut notamment traverser le lac qu'il y a juste derrière nous par une grande tyrolène de 200 mètres. Accessible à tous, même aux personnes à mobilité réduite, l'acrobranche c'est 21 euros pour les adultes et 17 pour les enfants. Histoire de pouvoir admirer le paysage d'un peu plus haut. Vous n'avez pas le droit de marcher sur le grand filet blanc. On est d'accord ? Vous n'avez pas le droit de sauter, vous n'avez pas le droit de cruyer. Et chacun son tour pour les ateliers. Musique Allez ! Musique L'espace Poney Club Poney Club remporte également un franc succès avec la possibilité de faire des stages et parfois des compétitions. D'autres préféreront se laisser glisser sur l'eau, en ramant ou en pédalant. Vogue sur le plan d'eau demandera un petit effort. L'embarcation c'est 8 euros. Musique Et même pour tous ceux qui ne veulent pas mettre la main au porte-monnaie, la base de loisirs est avant tout un espace de détente libre d'accès. Vous pouvez vous promener, vous pouvez venir pique-niquer en famille, entre amis. Il n'y a pas de problème, tous les espaces sont ouverts, sont ouverts au public. L'accès est entièrement gratuit. Vous pouvez disposer de la base comme vous le souhaitez, en respectant bien sûr les consignes simples de bon usage. Musique Monter, descendre, remonter et redescendre. Avec le plus grand parc gonflable d'Europe, plus de 1000 m² de jeux tout mous, le royaume des enfants porte bien son nom. Implanté sur la base de loisirs du port aux cerises, ce parc est indépendant et propose des activités ludiques, adaptées aux petits de 2 à 13 ans. Difficile dans cet univers de savoir quelles activités ils préfèrent. Musique En général, le parc de gonflable les intéresse beaucoup. La souris, c'est le petit grand huit. On a aussi la pêche aux canards. Ils aiment beaucoup la pêche aux canards car ça leur permet de repartir avec un petit cadeau. Et bon, les voitures, les quads en bas, tout leur plaît chez nous. Une attraction, quand elle ne plaît pas chez nous, on la change et on en met une autre à la place. Les enfants ont accès à tous les manèges avec des petits tickets que les parents achètent à l'entrée. Nous avons créé une monnaie. Cette monnaie nous permet d'accéder à toutes ces attractions. Ça veut dire que l'entrée du parc est gratuite. Vous ne payez que ce que vous consommez avec des ozos, qui sont valables bien sûr dans l'ensemble de nos parcs. Et chaque attraction a un prix en ozo. Alors le truc qui est bien avec les ozos, c'est que plus vous allez en acheter, moins ça va être cher. Et c'est valable tout le temps, même d'une année sur l'autre. Les ozos coûtent 1,70€ à l'unité, mais le prix est dégressif selon la quantité achetée. Et pour 7 ozos, les enfants ont accès toute la journée au parc gonflable pour un plaisir illimité. Le parc est ouvert des vacances de février jusqu'aux vacances de la Toussaint, de 10h30 à 19h, les mercredis et le week-end, et 7 jours sur 7 pendant les vacances. De quoi profiter de tous ces ozos, seule la pluie peut venir gâcher le plaisir de ce parc à ciel ouvert. Créée il y a 33 ans pour montrer le travail du verre encore méconnu, la Veridard de Soisy-sur-Ecole a toujours aujourd'hui un rôle de visite éducative. Une pièce se crée entre 2 minutes et 1 heure, et le résultat, ce sont des objets pour la plupart décoratifs, mais aussi utilitaires. Le travail est manuel et se fait toujours de façon artisanale. Le souffleur de verre à la canne, c'est prendre le verre qui est en fusion, qui est liquide, chauffé à une température de 1100 degrés environ, et c'est après travailler ce verre et éventuellement introduire de l'air dedans pour ne pas lui donner du volume, pour faire des pièces en creux. Tout ce qui est verre, vase, etc., c'est des pièces creuses. Et puis après on peut aussi faire de la sculpture avec le verre que l'on cueille. Donc la sculpture, c'est de travailler avec du verre plein, c'est des animaux, des presses-papiers, des boules. La formation se fait en 4 ans avec un CAP et un brevet des métiers d'art, mais il faut une dizaine d'années pour former un bon verrier à toutes les techniques d'art et les différentes formes de soufflage. Le verre est fait à la base de silice, c'est un sable de silice, 70% de silice, puis après on rajoute d'autres produits chimiques, notamment de la soude, de la potasse, de la chaux, et encore d'autres, on apprend en petites quantités, principalement du sable, la soude, la potasse et de la chaux. Après il y a différents verres, chaque verrerie, chacun fait sa composition ou l'achète, mais il y a beaucoup de compositions différentes, la plupart des verres sont différents. Le public peut venir admirer le travail des souffleurs de verre du mardi après-midi au dimanche. L'entrée est libre et gratuite pour les particuliers. Une boutique est à disposition pour repartir avec un souvenir. Et depuis le début de l'année, une exposition, le jardin de verre, fait la part belle aux créations géantes pour admirer d'une autre façon le travail de ce matériau ou tout simplement repartir avec quelques idées pour décorer de fleurs fantastiques son propre espace extérieur. Coco Island, c'est tout un concept pour les enfants. D'abord la figurine phare du parc, Coco et ensuite tous ces jeux où l'enfant peut évoluer librement. D'un côté, les parents s'installent tranquillement pendant que les bouts de choux s'épuisent dans la piscine de balle, les trampolines ou les toboggans. Des jeux adaptés à tous les âges. Nous avons pour commencer un baby park pour les enfants de moins de 3 ans. Que des jeux en caoutchouc qui ne peuvent pas blesser les enfants, avec une piscine à balles. Ensuite, nous avons un emplacement pour les enfants plus grands, 4 ans, 12 ans, avec 2 trampolines, 4 pistes de toboggan, une piscine à balles et des voitures quads à l'intérieur du parc, avec des jetons qu'on est obligé de mettre dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada L'attraction phare du parc, ce sont ces petits quads au tarif d'un euro. Pour ces petits, c'est une véritable course. Cette activité se décline à l'extérieur pour profiter pendant les périodes chaudes du soleil. Nous avons une terrasse extérieure pour les enfants, les gens qui veulent aller ou manger ou lire, se relaxer. Et nous avons le quad derrière, pour les enfants à partir de 5 ans. Le parc est ouvert toute l'année. Les entrées pour les plus petits, c'est 6,50 euros et 8 euros pour les plus grands, avec des tarifs spéciaux avant 11h30. Le parc propose un petit service de restauration et notamment des goûters pour les enfants. Le karting dans Gerville vous fait tourner en rond depuis 17 ans avec ses deux pistes, l'une pour les professionnels et l'autre pour les loisirs. Les kart, ce sont des mini-machines qui se conduisent juste avec une pédale d'accélération et un frein pour des sensations de vitesse. Un kart, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes à 15 mm du sol, donc à ras du sol, donc vous avez un effet de vitesse disproportionné, on va dire, mais très agréable. Et ça tient tellement la route que, je dirais qu'une fois que vous avez mis vos fesses là-dedans, on n'a qu'une envie, c'est rouler. Voilà, c'est ça qui est agréable. Les bolides peuvent atteindre des vitesses de 120 km heure et en compétition, les professionnels les poussent jusqu'à 180. Mais tout le monde peut venir conduire ses petits engins et gérer comme il le souhaite sa vitesse, même si le but reste de gagner une course. Il faut aller au plus vite, il faut que ce soit le plus vite, de savoir bien freiner, bien négocier les trajectoires et accélérer quand il faut. Et de faire le moins de temps possible, et faire le moins d'erreurs possible. C'est ça, c'est ça le plus dur. Et d'être constant aussi. Pas de contradication pour pratiquer ce sport, on peut commencer dès 7 ans et demi. Même la météo ne peut jouer les troubles faites, soleil, pluie ou neige, les cartes sont tous les jours de sortie, sauf le mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...